Transportons-nous en Floride. Un des premiers endroits à interdire les réseaux sociaux aux jeunes. Vous avez entendu le billet de Régine Laurent au bilan, qui soulevait des questions fort pertinentes, entre autres en ce qui a trait à l'applicabilité d'une telle loi, parce qu'en Floride, les moins de 14 ans ne pourront plus avoir accès à Facebook, Instagram ou encore TikTok. C'est une loi qui fait débat, mais qui, selon ses partisans, est un pas en avant pour protéger les enfants des méfaits de l'addiction numérique. Qu'est-ce que vous en pensez à la maison? Est-ce que c'est la bonne approche? Notre prochaine invitée est autrice, réalisatrice et documentariste, Léa Clermont-Dion. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette initiative en Floride? En fait, je suis mitigée, parce que c'est sûr qu'il y a des impacts qui sont délétères sur nos jeunes, notamment sur les capacités d'apprentissage qui sont vraiment effritées par cette dépendance aux réseaux sociaux. Mais en même temps, je trouve ça aussi en quelque sorte absurde, puisque le premier amendement de la Constitution américaine, c'est celle de la liberté d'expression. Et les jeunes aussi ont leur liberté d'expression. Donc, est-ce que ce n'est pas une mesure qui est restrictive? Et est-ce que cette mesure ne brime-t-elle pas des droits fondamentaux des jeunes Américains? Moi, c'est une question que je me pose. Surtout, je trouve que c'est un peu mal comprendre les réseaux sociaux, parce que pour beaucoup de jeunes, c'est aussi un espace d'émancipation, un espace d'expression. Alors, pour moi, ça ne règle pas le problème non plus, parce qu'il y aura d'autres formes d'addiction, si on veut, et de dépendance numérique qui vont se créer ailleurs. Dans Je vous salue salope, le documentaire que vous avez réalisé, vous mettiez bien en lumière tous les périls liés à ces plateformes numériques. Puis, en même temps, on se demande où trouver l'équilibre entre le rôle de l'école, le rôle des parents, l'éducation à la citoyenneté. On a l'impression qu'on est loin de l'avoir trouvé, cet équilibre-là, que ce soit aux États-Unis ou chez nous. Bien, c'est vrai qu'il y a beaucoup de haine en ligne, une prolifération particulièrement depuis la pandémie. Puis, on l'observe quand on va dans les écoles secondaires aussi, comment les outils numériques peuvent être une arme de destruction massive, malheureusement. Et moi-même, je suis mère d'un petit garçon de 5 ans qui aime bien les écrans. Puis, des fois, ça peut aller vite vers de la violence très, très tôt. Donc, c'est la question de comment est-ce qu'on peut éduquer nos jeunes à se forger un esprit critique, un esprit critique très tôt. Dès l'âge de 5 ans, on peut commencer à inculquer, finalement, un filtre ou un esprit critique. Sinon, je pense que, vraiment, on peut perdre une génération. Mais, en même temps, c'est beaucoup demandé aux parents, aux professeurs. Il faut aussi encadrer cette éducation-là. Ça prend des cours plus sérieux, dès la petite enfance, sur, finalement, l'éducation à la citoyenneté, l'éducation à la citoyenneté numérique. Et ça, ça prend un gouvernement qui décide d'agir là-dessus de façon très urgente. Parce qu'il y a des tendances, M. Zappa, qui vont très vite sur les réseaux sociaux. On en voit qui arrivent des États-Unis, qui sont parfois extrêmement troublantes, extrêmement violentes. À ce moment, on voit, par exemple, le deepfake pornographique. Donc, des jeunes dans nos écoles secondaires qui voient leurs photos modifiées dans des contextes pornographiques indécents. C'est un de ces phénomènes très inquiétants. Ça, j'aimerais quand même qu'on en parle une seconde, parce que c'est inquiétant. C'est arrivé même à l'école à Sainte-Thérèse. Il y a une augmentation, depuis 2019, de 550 %. d'utilisation de deepfake dans le monde entier. Et 99 % de ce deepfake-là, c'est de l'hypertrucage qu'on dit en français, excusez-moi, c'est de la pornographie. Et qui sont visés par ça? Ce sont à 98 % des femmes et des jeunes filles. Et ça, c'est une étude qui vient, qui a été citée du New York Times, par exemple. Ça a des impacts totalement néfastes, des impacts extrêmement dangereux sur ces jeunes femmes-là. Donc, on parlait de malveillance sur les réseaux sociaux. Bien, il y a des jeunes aussi qui peuvent créer du deepfake maintenant. En 60 secondes, on peut créer... En 25 minutes, excusez-moi, on peut créer 60 secondes de contenu de pornographie en volant, finalement, l'identité visuelle. Ça, c'est l'arme de destruction massive à surveiller pour les prochaines années. C'est profondément troublant. Léa, il nous reste 30 secondes. Je voulais parler en terminant de cette campagne que vous avez lancée. Vous êtes plusieurs à l'avoir lancée. On s'écoute sur le consentement. C'est un enjeu, le consentement, qui vous tient beaucoup à cœur. On s'écoute, donc. C'est une campagne, effectivement, de prévention des violences à caractère sexuel dans les universités, dans les cégeps, dans les 151 institutions d'établissements supérieurs. Il y a un site, onseécoute.com. On a quatre vidéos de sensibilisation, des ressources en ligne, une carte interactive pour les victimes et aussi, je présente une formation sur le consentement sexuel. Donc, je l'anime pour certains groupes. Je dirais même groupes sportifs, je ne sais jamais. Alors, dans le contexte actuel, c'est plus pertinent que jamais. Léa Clermond-Dion, merci beaucoup. Merci beaucoup.